Est-ce que vous attendez que ce soit des bureaucrates dans des administrations qui s'attaquent au racisme ? Est-ce que vous attendez que ce soit des préfets, une délégation interministérielle composée de préfets, formateurs de préfets ? Est-ce que vous pensez que ce sont des institutions de fonctionnaires, la HALP, le Défenseur des Droits, qui doivent mener le combat antiraciste, quand on a gagné d'avoir institutionnalisé la lutte antiraciste, finalement, est-ce qu'on n'a pas perdu le caractère militant de la lutte antiraciste ? Ils n'ont pas les tripes qu'il faut pour ça. Ils n'ont pas la rage qu'il faut pour ça. C'est la rage du militant qui va défiler contre la police qui tue un noir à Ferguson. C'est la HALP, tous ces machins-là, ça fait de la médiation, c'est la lutte antiraciste, c'est un ressort des citoyens. Donc on ne peut pas confier à l'État le soin de la mener. Mais qu'est-ce qu'on peut confier à l'État ? Le soin de financer ceux qui la luttent, ceux qui luttent. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. La plupart des gens qui ont voté pour Ménard sont issus de l'immigration, et c'est ça qui m'inquiète à la NGVS. L'absence de collaboration de la justice par rapport aux plaintes que déposent les victimes de l'extrême droite. Je prends le cas de Ménard, qui a en fait mis dehors pas mal de personnes, qui étaient d'origine française, mais sous prétexte que les femmes étaient noires. Et des personnes, en fait, qui sont issus de l'immigration à l'heure actuelle, en fait aussi qui sont débrassées de leur fonction à la mairie de Bézé. Jean-Paul Sartre était l'un des Français qui a su lutter contre le racisme sur toutes ses formes, avec beaucoup d'élégance, et je lui ai rendu ici au Marse. Voilà des hommes qui avaient compris, au moment où c'était encore plus difficile, qu'il fallait lutter contre le racisme à la pédagogie. La vérité c'est ça, le racisme médiatique fait beaucoup de dégâts dans ce pays. On a parlé d'Alain Finkielkraut, grand admirateur de Renaud Camus, le grand remplacement, qui a cette rente sur France Culture, on parlait des médias, qui a cette rente sur France Culture depuis 30 ans. Il est producteur, réalisateur, animateur d'une émission. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples de ce genre sur les radios ou les télévisions de service public. Rachid Arab, qui était là justement pour défendre la « minorité visible » à la télévision, il a été remplacé par qui ? Par une ancienne journaliste du Point, qui avait un haut poste là-bas, et qui s'était fait connaître justement pour des articles, limite racistes. C'est quand même bizarre. Alors qu'est-ce que vous allez faire au niveau des médias, au niveau des people ? Ce que je ne peux pas vous laisser dire, c'est que de 2007 à 2012, la situation était bien meilleure qu'elle est aujourd'hui. Je pense que 2007 à 2012, voire 2005 à 2012, ont été les prémices de la situation dans laquelle on est. Nous, on a pu voir le résultat, notamment en effectuant un monitoring de la parole politique lors de la campagne de 2012, et les propos qui ont été tenus pendant cette campagne avaient rarement été d'une telle intensité en termes de clivage de la population. Alors je reconnais une chose, c'est qu'à l'époque, au moment où il y a eu la campagne, il y a eu de la part de la gauche uniquement de la réaction, et pas de l'action. Mais moi je vous mets au défi aujourd'hui de me trouver des propos tenus par le Premier ministre ou le Président qui aillent dans la division de ce qu'est notre pays, de ce qu'est cette France que j'appelle moi la France réelle. Il y avait eu des sondages, pas des sondages, des données, qui avaient été données aussi sur la présence du Front National pendant les campagnes européennes où ils faisaient 50% du temps d'antenne réservé aux partis politiques sur BFMTV, etc. La présence, l'omniprésence des penseurs du racisme dans les médias, en quelle mesure l'État peut réagir ? Et vous, la DICRA, vous pouvez réagir, parce que par exemple la question de Rachid Arab qui saute du CSA, quelles sont les actions que la DICRA pourrait suggérer, qui permettent de réparer cette omniprésence des discours racistes dans les médias par exemple ? On les surveillera. Ensuite, agir là, moi je ne suis pas, par contre, en télévision, et je ne suis pas le ministre de la Culture ou de l'Information, ce n'est pas mon rôle. Pardon ? Non, non, ce n'est pas mon rôle. Pour la simple raison que la justice ne fait rien, quand le racisme, je ne dis pas ce que nous, à la Maison des Potes, nous soumettons pendant des semaines tout le temps des plaintes, et des classements sans suite nous reviennent d'énormes de tout le temps. Donc, M. Didi, j'allais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez prévu dans votre plan des mécanismes pour contraindre les juges à appliquer déjà la loi existante ? Je tiens à dire que ce constat que toutes nos plaintes sont systématiquement classées sans suite, il n'est... C'est-à-dire que la situation s'est détériorée depuis Christiane Taubira et le ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'on a une ministre antiraciste, qui est déterminée dans la lutte contre le racisme, qui en est elle-même victime, mais les procureurs, pendant qu'elle allait au pouvoir, en font encore moins que quand c'était n'importe quel ministre précédemment. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ça n'est plus de leur responsabilité et qu'ils vont recevoir deux personnes. C'est-à-dire qu'ils ont un peu plus de leur responsabilité,